Hey, salut à tous les amis, ça que si on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Alice Mare. Alors, petit machin là est tout malade. Alors, la première couleur s'en va, la deuxième couleur fait quelque chose qui signifie Yields, et la troisième s'arrête. Déjà, quelles sont les couleurs disponibles ? Quelles sont les couleurs disponibles ? Trois couleurs. Here it is. Donc les voici. Faut mixer les couleurs, dans l'autre que j'ai dit. Ouais, le faire. Soit attention. Vert. Oh. Je crois que j'ai compris. Vert, jaune et rouge, comme les feux tricolores. La première. Yields. Que signifie Yields ? Attends. Si je sais ce que signifie Yields, je pense que j'aurai la réponse. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Alors, que me dis-tu à Yields ? Yields. Yields. Rendement, produire, céder. Céder le passage. Oh putain. Excusez-moi pour le méga boucan. J'ai juste fermé mon livre en tellement fort que c'est parti. Donc, la première s'en va. Donc, the first goes. La deuxième cède le passage. Et la troisième s'arrête. Ça n'a pas explosé. Ce génie. Ce génie. Ce génie. Ce génie. Ouais, bah ça devrait être bon. Ce médicament semble marcher. Je pense. Oui, bah au piacier le petit machin de mon rosy crève. On saura qu'on a fait de la merde. Coucou. Tiens. Hum. On a amené un médicament. Merci. Ah, je me sens mieux. Très bien. Je n'ai pas besoin de ça, alors prends-le. Obtenu un morceau de notebook. Merci. Ma grand-mère dans les bois avait un travail de, oui, donc de pharmacienne. Elle faisait des médicaments. Quand ma mère n'avait plus de médicaments, j'allais à la maison de grand-mère. Un jour, un maman m'a dit d'y aller comme d'habitude. Aujourd'hui, elle voulait aussi donner un cadeau. Puisqu'elle était, elle avait une dette envers elle. C'est plein de pain et de vin. Mais tu ne vas pas le manger sur le chemin. Comme je t'ai dit toujours, ne t'éloigne pas du chemin. Parce qu'il y a un méchant loup. Je disais... J'ai dit que je ferais ce qu'elle m'a demandé et j'ai quitté la maison. En marchant dans la forêt, j'ai trouvé un beau jardin de fleurs. Oui, c'est le petit chaperon rouge, celle-là. D'accord. Donc Chelsea, tu es la petite chaperon rouge. Ah oui, mais en même temps, c'est tellement min... Oui, enfin, je veux dire, elle a une robe tellement adorable et rouge que... Voilà. Oh, c'est débloqué. Voilà. C'est obligatoirement elle. Il y a un petit truc qui brille, là. Un morceau de XXX, encore. C'est un morceau de porno. Un épouvantail. Épouvantail. Ça sent la terre. Oui, je m'en doute. Eh ben, allons dans les bois. Allons-nous dans les bois. Non. Eh bien, on est dehors. Mais quoi maintenant ? Oh, c'est vrai. Avant que tu viennes, Allen, j'ai vu le professeur. Il a dit de ne pas aller nulle part, mais j'ai brisé ma promesse. Est-ce que nous devrions le chercher ? Eh bien, allons à la maison de grand-mère. Oh, attends. Est-ce qu'on peut prendre quelques fleurs ? Bien sûr. Récupérons des fleurs. Obtenu des fleurs. Merci. J'adore les fleurs ici. Pour dire la vérité, on me dit de ne pas les prendre. Mais c'est juste un rêve, alors. Allons à la maison de grand-mère. C'est tout droit... D'accord. Il y a un petit truc qui... Oh non, je ne veux pas encore jouer à Tetris. Bien. Pas de pont. Et maintenant, quoi ? On ne peut pas aller voir grand-mère. Oh, ma tête tourne. Dans la mouise ? Encore toi ? Salut, Alice et Alice. Ne me regarde pas comme ça aussi fort. C'est mortel, tu le sais. Je plaisante, n'aie pas peur. Alors, vous voulez traverser la rivière ? Je vais vous y amener. Et je ne plaisante même pas. Mais ce ne sera pas gratuit. Hein ? Juste un petit jeu. Vous les aimez, n'est-ce pas ? Que vous pouvez le voir ? J'ai ici un loup, un mouton, Et une laitue. Oh, je connais cet énigme à l'éclazique. Il faut les faire traverser d'un coin à l'autre Sans que un tel ne mange l'autre. Vous voulez avoir votre bateau et utiliser votre imagination Pour les amener de l'autre côté. Cependant, il y a quelques conditions. 1. Vous ne pouvez apporter qu'une seule chose Sur le bateau à la fois. 2. Si vous laissez le mouton tout seul Avec la laitue, Le mouton va la manger. 3. Laissez le loup seul avec le mouton Et le lui va le bouffer. Ce sont les règles. Maintenant, quel est le nombre de fois minimum Pour traverser ? Dites-moi quand vous avez la réponse. Ah, c'est la bonne réponse. Et je vous amènerai de l'autre côté. Mais, ouais. Juste comme dans les règles des mondes d'Alice, Vous n'aurez droit qu'à 3 essais. Manquez jusqu'à 3. Et c'est un cul de sac, mon ami. Très bien. Faites tourner ces rouages. Alors, s'il a dit qu'on ne peut les faire passer qu'une fois, Il suffit d'abord de faire un aller-retour pour la laitue. Puis un second... Ah, non. Non. Ah. D'abord le mouton. On fait un aller-retour. Une fois que... Puis... Ah, à chaque fois, je suis mauvais à cet énigme, à chaque fois. Je ne peux apporter qu'un objet à la fois sur le bateau. D'abord, je prends le mouton et je l'amène en face. Ensuite... Euh... Une fois que j'ai ça là-bas... Une fois que j'ai le mouton de ce côté-là. Attendez, j'essaie de visualiser. Euh... 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 Donc, je le laisse, il me reste là l'étude. S'il te sent, dans tous les cas... Je ne sais pas. Ah ! Cinq ! Pourquoi je n'ai pas sauvardé comme un con, moi ? Euh... Ah si, en plus, j'ai sauvardé. Ah, j'ai bouffé un coup pour rien. Euh... Et quand... Et on voit... Euh... 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 Je ne sais pas comment c'est vraiment... Monsieur assez effrayé. Monsieur le chat, c'est effrayant. Alors, hein, tu ne peux porter qu'un seul objet sur le bateau. Ah oui, elle vient de l'imiter. Oui, c'est ça, donc. Il faut amener les deux trucs... Euh... Tous les trucs de l'autre côté. Donc, la première chose à faire, c'est d'envoyer le mouton. Puisque le loup seul et la salade, ça ne fera rien du tout. Ensuite, tu peux faire... Tu peux repartir en arrière. Mais il te faut quelque chose. Euh... Selon ce que tu prends, ça peut mal tourner. Euh... Euh... À moins que le mouton ne mange... Le loup ne mange le mouton. Dans ce cas-là, ils seront tous les deux en un. Et ils se font naître. Voilà ! On ne se fait pas chier. Non, ça ne marche pas comme ça. Euh... D'abord, tu amènes le mouton de l'autre côté. Ça fait déjà deux. Il y a deux traversées. Puisqu'il y a un aller-retour. Une fois que ça c'est fait. Quoi qu'il se passe, c'est pas bon. Euh... Tu prends... Le loup. Tu l'amènes et tu échanges avec le mouton. Non. Oui, c'est... Non, non, non. Tu prends le mouton, tu l'amènes. Ensuite, tu retournes prendre la laitue. Non plus. Oui, tu prends la laitue. Tu l'amènes. Une fois que tu arrives... Non. Oui, si. Tu prends de la laitue, tu l'amènes, tu échanges avec le mouton. Donc le mouton, tu le prends directement sur le bateau. C'est trois. Tu amènes le mouton là-dessus. Tu échanges. Paf, t'as le loup. Quatre. Sept. Oh ! À quoi ! Il est bon aux énigmes. Très bien. Allons-y. Oui, c'est une promesse. Fermez les yeux. Oh. En direct, c'est de l'autre côté. Vous vous notez qu'il y a un morceau de papier dans votre main. Hop, il y a un morceau de papier. Ne déloigne pas du chemin. Je m'étais moi-même prévenu. Mais je suis sûr que grand-mère aurait été heureux si je l'avais amené quelques fleurs. Alors, j'ai pris une fleur ou deux. Et puis un homme est venu et m'a demandé si je connaissais un... Oui, donc il faisait des médicaments. Il devait parler de grand-mère. Je lui dis que j'étais là-bas aussi et qu'il devrait venir avec moi. L'homme était content et il m'a aidé à porter les fleurs. Puis nous nous sommes tenus la main et nous avons marché jusqu'à la maison de grand-mère. Je ne me porte pas... Je ne tiens pas la main de père souvent. Alors c'était comme une nouvelle sensation. Ouh, ça sent mauvais cette histoire. Hum, tu as eu l'heure de rêver. Car je ne vais pas ? Et c'est juste ici, la maison de grand-mère. Allons-y. Je me demande si mère va bien. Elle est toujours malade. Mais grand-mère dit qu'elle ira mieux. Un jour, elle ne se réveillera pas. Elle ne me parlera plus. Quand j'y pense, je pleure beaucoup. Père est tout rouge. Ça me fait peur. Allen ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux protéger ? Je ne suis pas sûr. Oh, tu as perdu ta mémoire. Ta mémoire, hein, Allen ? Je ne voulais pas dire. Je suis désolé. Allons-y. Il commence à faire froid. Et il fait peur ici. Ça fait peur ici. Eh bien, la maison de ta grand-mère, elle est vraiment... Mouais, mouais. Hein ? C'est fermé ? Elle nous en fait tout ce chemin. Que fait-on, Allen ? J'imagine que chercher une réponse quelque part... Oh, il y a un petit quelque chose là-bas. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu es ? Oh, et qu'est-ce que tu veux ? La porte est fermée, hein ? C'est... C'est bizarre. On va voir que cette maison n'a même pas de serrure. Ah, ah ! Ah, eh bien. Il y a un moyen, cependant. Et vous voyez ? Sa squeakiness. Squeaky. Donc, quand tu squeak, c'est que tu... Oui ! Donc, euh... Squeakiness. Un peu comme sa majesté, mais en squeak. Euh. Ok. Donc, moi... Je veux des fleurs. Je ne veux vraiment pas vivre sans. Allez-moi dans une, veux-tu ? Quel genre de fleur est-ce ? Eh bien, eh bien. Quelle petite voix... Euh... Quelle petite voix bizarre tu as. Ah 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 ! Mais ta gueule ! Je dirais juste une fois. Alors, écoute bien. Quand elle est rouge, elle est passionnée. Quand elle est blanche, elle donne du pur XXXXX. Quand elle est bleue, elle est éternellement dévouée. Mais quand elle est jaune, elle est profondément jalouse. Ah ! Et une dernière chose. Elle est souvent prise pour une autre. Mais comme toutes les autres fleurs, elle ne fait jamais de mal aux gens. Alors, ne fais pas cette erreur. Ah bien. Allez-y. Amenez-moi la mauvaise et je vous mangerai. Nous avons pris quelques fleurs tout à l'heure. Il y en a un petit morceau. Je vais les éparpiller pour toi. Alors. Alors. Tulipe. Rose. Une carnation. Une pensée. Une main. Je vais dire la rose honnêtement. Je vais dire la rose. Parce qu'à mon sens, c'est la seule qui peut avoir autant de couleurs que ce qu'elle a dit. Donnons-lui la rose. Non, ça ne marchera pas. Mes mots. Sois sérieux avec moi. Ici. Elle dit que c'était mauvais. Elle a dit qu'elle allait me manger. Bon. La pensée. La pensée. Non plus. Marguerite. Non plus. J'en peux plus. J'ai tellement faim. Je vais te manger. Oh. Ouah. Elle m'a mangé le bas. Ce jeu n'est pas vraiment d'horreur. Mais les morts sont glauques. Tulipe. Non plus. Dans ce cas, la carnation. Eh bien, eh bien. Tu l'as vraiment amené. Je ne connais pas cette fleur. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît vraiment les fleurs. Pour ainsi dire, ce n'est pas que je m'en fous, mais c'est un peu ça. Ah, je suis tellement contente. Enfin, je peux manger. Ah. Elle l'a mangé. Oh. Très bon. Vraiment la meilleure des meilleures. Ah, oui, oui. Quelque chose pour ouvrir la porte. Tenez. Oui, c'est d'une manière comme une autre d'ouvrir une porte. Eh, tu gardes ça. C'est trop lourd pour moi. C'est un peu brutal, mais ça devrait marcher. Oui, c'est un peu brutale. Attendez un instant. Prenez ça aussi. Uniquement pour toi. Royalty ? Euh, sa royauté n'a aucun besoin de ça. Un notebook. Un morceau de notebook. J'allais être sûr. Nous avons atteint la maison de grand-mère. Et grand-mère m'a fait coucou. L'homme s'est légèrement baissé aussi. Le médicament est à l'endroit habituel. Je suis allé prendre le médicament de maman dans la salle de derrière. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu un bruit sourd. Et là, j'ai vu. J'ai vu un loup manger grand-mère. Et puis, il a pris beaucoup de médicaments dans un sac. Quand il m'a vu, il a commencé à marcher vers moi. Oui, c'est bien le petit chapeau en rouge. Je vois. S'il te plaît. Alain, c'est assez impressionnant. Tiens. Il y a quelqu'un dans le lit. Ça sent un peu... Ça sent... Voilà, ça sent doux. Ça sent sympa. Mother goes. Pleure, bébé, pleure. Pleure, bébé, pleure. Mets ton doigt dans ton oeil et dis à ta mère que ce n'était pas moi. Des fruits. Des plantes médicinales. Nous connaissons tous l'histoire du petit chapeau en rouge. Et je pense que ce n'est pas malin de chercher de voir ce qu'il y a dans le lit. Je vais plus... Holy shit ! C'est une masse. Obtenu. Un morceau de XXX encore. Et une clé du monde. Alors, je me suis dit qu'on n'a vraiment pas trouvé professeur. Les choses sont bizarres ici. Ça sent mauvais aussi. Eh, comment on se réveille de ce rêve ? Je vois. Oh. Ça venait de l'autre pièce ? Je ne veux pas bouger d'ici. Ok. Ne me lâche pas. Ne me laisse pas. S'il te plaît. Je pense qu'il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Plein de notes. Un vide. Pas une arme ? Un couteau ? Un machin ? Ah, c'est vrai que cette bouteille est cassée. Il n'est pas blessé ? Ok, c'est bien. Justement, je ne pourrais pas en prendre une, justement, de bouteille cassée pour me défendre. Ah, bon, allons-y. Oh, God damn it. Toi là ! Loulou, comment loulou ? Non, tu n'es pas ma grand-mère. Réveille-toi. Réveille-toi. Oui, c'est juste un rêve. Je ne veux pas voir ça. Pas encore. Je ne vais pas le refaire. Je pense vraiment. Pardonne-moi. 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 Use the axe. Bitch. J'ai peur de tenir leurs mains. Ça me fait me souvenir. Seulement, je n'avais pas pris ses fleurs. Je ne l'avais pas rencontrée. Et je n'avais pas tenu sa main. Beaucoup de sang est sorti. Santé est vraiment mauvais. Professeur, j'ai toujours un peu peur. Mais je vais un peu mieux. Professeur, je ne peux... Ses yeux étaient... Aidez-moi. Donc, les mots de la page en bas étaient encore trop... Prouillés. Ce qui fait qu'on a fait l'histoire de Chelsea. Chelsea, comment te sens-tu ? Elle aussi. Est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression que je fais mal les histoires depuis le début ? Bienvenue. Je le dis avec un sourire, mais tu as l'air beaucoup plus inconfortable avec ce visage que tu fais. Eh bien, au moins tu as l'air d'avoir retrouvé la clé. Oui, voilà. Un job bien fait. Eh bien, je vais récupérer tous les objets de ce monde. Et je vais remettre ces pages en place. Voilà. Merci. Ah non, je vais ouvrir la porte vers le prochain monde. Je compte sur toi une fois de plus. Merci, Lapin Blanc. Le Chelsea n'est pas là ? Bon, bah allons à celle-là. Ah, c'est fermé. C'est pas la suivante ? C'est celle-là. Ah, c'est celle du gars. Yo, Alice ! Super top, pas vrai ? Tu sais ce que ça veut dire ? Est-ce que tu sais ? Ouais, 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 amisons-nous. Ah, ok, bon ben. Secouer la tête. Ouais, super, génial, cool. Ouvre ce placard. Allons-y, n'y gars. Tes mains tremblent. Mais oui, je comprends qu'ils te fassent trembler l'autre. Oh ! C'est beau ici. Une lampe. C'est même très beau. Des médailles d'or. Un jeu de dés. Encore un mot à goût. Yankee Doodle. Yankee Doodle est venu en ville. Vers un poney cantiche. Quoi ? Il a coincé une plume dans son chapeau. Il l'a appelé Macaroni. Hein ? Quoi ? Oh, j'ai mal à la tête. Beaucoup de chapeaux et d'habits. Oh ! Alors, tu es le gars de quel compte, toi ? Un est rouge, tous les autres sont noirs. Seulement un est rouge. Le dos de celui-ci est un 6. Le dos de 1 est 6. Et le dos de 3 est 4. Le dos de 2 est 5 ? Simplement. Le dos de 2 est 5. Un dé. Oui, donc. Rien de particulier jusqu'ici. Beaucoup de livres difficiles à lire. En même temps, c'est encore plus difficile si tu regardes de derrière la bibliothèque. À moins que ce soit à double face. Dans ce cas, je pourrais fermer ma galette sur ce sujet. Des statues d'anges. Wow, c'est grand ici quand même. Ah ! Un petit truc ici. Encore un morceau de XXX. Bien. Bonjour. Back, back, front. Derrière, derrière, devant. En arrière, en avant, en avant. Lequel ? 4, 1, 4, 6, 2. En arrière, en arrière, en arrière. En arrière, je ne sais pas. En arrière. Quoi ? Ouais, une jolie épée. Il a une barbe. Wow ! Bravo ! Quelle description. C'est fermé. Fuck. Fermé aussi. Double fuck. Pour une quelque raison, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ah, bon, ça va se jouer ici. D'accord. D'accord. Chez fois. Je vais l'aider. Je dois faire quoi exactement ? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même rien du tout. 1, 4, 6, 2. Lui dire. Arrière. 5. Faux. Arrière, faux. Arrière, arrière. Quoi ? 1, 4, 6, 2. 3. Mais qu'est-ce que tu es ? Ah, et il me tue. C'est une réaction tout à fait logique. Quand quelqu'un ne comprend pas ton énigme, que tu le tues. Tout à fait. Logique. Non. Je ne comprends pas. 6, 3, 1, 5. Arrêt. Ah, tout de même. Arrière, arrière. 1, 4, 6, 2, 6, 3, 1, 5. Donnez ça. Un morceau de journal ? C'est nouveau ça. La lune était grande. Oui, très très grande. Quoi, la lune est tombée ? Quand je l'ai dit à mère, elle avait l'air surprise et elle a souri doucement. La lune n'avait pas vraiment tombée. Elle nous regardait toujours depuis le ciel. Mais j'ai aimé le visage que mère a fait. Alors je lui ai dit toutes sortes de choses. Que j'ai vu un grand lézard en train de parler. J'ai vu un vieil homme près de la porte en train de voler. J'ai vu un chat nager dans le lac. A chaque fois que j'ai dit quelque chose, que mère serait très surprise, puis rirait beaucoup. Mais elle a lentement arrêté de rire. Après ça, mère a arrêté de me regarder. Ah. J'ai entendu un bruit de porte qui s'est... Est-ce que... Non. Ah ! Putain, elle m'a fait peur cette connerie ! Pourquoi il y a des jumpskiards ici ? Ah ! Joshua ! Hmm ? Oh ! Allen ! Ah ! Il m'a fait peur ! Hein ? Rien n'est fermé. Les portes sont grandes ouvertes. Professeur ? Non, je sais pas. Je veux demander si c'est un rêve, mais... Ça doit être vrai, pas vrai ? On dirait ma maison. Mais c'est beaucoup plus petit. Ouais, j'ai eu ce rêve depuis un petit moment ce dernier temps. Mais personne n'est ici, alors je reste ici tout seul. Mais je suis content de voir ici, Allen. Allons quelque part. Qui sait, peut-être qu'on trouvera quelque chose ensemble. Enfin, quelqu'un d'autre. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce regard ? Ah, désolé. Je vais te suivre, Allen. N'importe où, Mira. Merci. D'accord. Tu veux jouer ? Ah, prends 5 heures par contre. Ouais, non. Tu m'excuseras, je suis à mes j'ai mieux qu'à faire. Alors. Des livres, des livres, des livres, des livres, des livres. Des livres, tu dois passer beaucoup de temps à lire. C'est pas une mauvaise chose de passer du temps à lire. Qu'est-ce qu'il y a en haut ? Quoi ? Tu peux pas aller en haut ? Tu peux monter les escaliers, Allen ? Qu'est-ce que c'est une blague ? Je plaisante. Oh, des statues. Plus de pièces encore, oh mon dieu. Professeur ! Hein, professeur est là ? Que ? Allez, je suis là. Je sais que je n'arrête pas de te le dire, mais est-ce que tu pourrais arrêter de me frapper sur les hanches aussi fort ? Oui, oui. Vous ne vous rendez jamais compte que... Si... Ah oui, vous ne serez jamais compte qu'on est là si je ne le fais pas, professeur. Oh ! Non, pas sur les flancs non plus. Oh, des gars, pourquoi vous êtes là ? Je dis, j'imagine que n'importe quoi peut arriver dans un rêve. Ce n'est pas vraiment un rêve. Personnellement, je suis plus surpris par le fait que Allen soit là. Tu restes ici. Tu ne bouges même pas si possible. Ne va pas plus loin que ça. Je vais bientôt partir. Alors, sois prudent. Qu'est-ce que c'est ça ? Un manceau de papier ? Je vais essayer de donner à la poche du professeur. C'est quoi ce regard ? Professeur, tu es genre à moitié endormi. Ça ira, je te dis. Et puis, je l'ai changé avec un jouet araignée. Tu le veux ? Ah, ça a été bizarre. Tiens. Rien à voir. Un jour, j'ai dit que père était devenu tout froid pendant qu'il dormait. Mère a été beaucoup plus surprise qu'elle ne l'a été pendant longtemps. Très surprise. Puis, elle a été très en colère. Mais ça ne s'est pas arrêté. Presque tous les jours, j'ai dit que père était devenu froid. Elle a été surprise à chaque fois. Et il s'énervait à chaque fois. J'aimais ça. Parce qu'elle n'était surprise que avec moi. Elle ne parlerait avec moi que quand elle était surprise. Ah, toi, tu ne serais pas celui de Pierre et le loup par hasard ? Que Pierre criait toujours au loup et qu'à la fin, il est mort parce que le loup est arrivé. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un rêve. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas jamais ce que déblataire le professeur. Oh, je suis juste un idiot, tu sais. Que tu dis ? Allen ! Ah oui, non. J'ai dit moi-même que ce ne serait peut-être qu'un idiot. Oui, ce n'est pas faux. Paintballs. Eh, on joue à la roulette russe, bien sûr. Génial. Ne t'inquiète pas. C'est juste un pistolet joué que j'ai modifié. Ça fait aussi mal que si on te pokait dans le front. Qu'est-ce qu'il pokait dans le front ? Une pichenette dans le front, quoi. Un des six cylindres a un pistolet. Donc, un des six cylindres du pistolet a la paintball fait à la main. Maintenant, Allen, tu commences. Combien de shots vas-tu tirer ? Quatre. Je ne le ferai qu'une fois. Ah, j'ai perdu ! C'est vraiment bon. Je n'ai rien perdu qu'un petit peu. J'ai joué souvent avec mon frère. Puisque ma soeur n'aime pas ça. Mais l'excitation, pas vrai ? Non, pas plus que ça. Bon, en attendant, j'ai gagné. Alors. Je ne peux pas lire ça. Je vois. Étrange. Non, je suis censé arriver. Mais bon, je suis encore jeune, apparemment. Allen est jeune. Je ne peux pas lire ça. Je ne suis pas né ici, tu sais. En fait, j'ai oublié où c'était. Mais j'imagine que c'est le langage d'ici. Il y a des gens dans les différents pays ont différents cheveux, yeux et même nourriture. C'est plutôt cool. Le professeur les a tous noirs. Je me demande où il est né. N'importe où. Tu peux avoir les cheveux noirs n'importe où. C'est toi qui as les cheveux bleus qui est bizarre. Bon, on est dans un jeu vidéo. Donc, n'ouvrons pas ça ! Hein ? Rien. Désolé de t'avoir surpris. Rien à l'intérieur. Je suis à calme tes tits, putain. Oh, il y a deux animaux encore. Encore lui avec son nutétrice ? Non, ça ira. Bah, bah. Kilo, bah. Décis, bah. Quoi, des grammes ? Est-ce que tu es obsédé par ton poids ? Il y a un petit peu d'espace entre les étagères. Oh, il y aurait-il une place pour un livre ? C'est fermé. Je vois un cake. C'est un lie. Non. Tu peux pas manger ça avec tes mains. La crème va être toute collante. Et ça va ruiner tes vêtements. Enfin, ça va ruiner nos vêtements. Oh, ma pauvre petite chose. Je suis désolé. J'ai pas pensé à ça, vois-tu. Ouais, bah, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, je suis fatigué. Donc, voilà, les amis. C'était un gros c'est pour laisser notre aventure sur Alice Mère. N'hésitez pas à vous abonner. Mangez-moi sur Facebook, Twitter ou SQFM si la vidéo vous a plu. Un petit pouceur peut toujours m'être utile. Et nous nous retrouvons pour la prochaine épisode. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.